Rallura est aujourd'hui au Salon Nautique de Paris, dans le hall principal, le hall 1, pour présenter le Feeling 32, qui est le plus petit de la gamme Feeling, mais également pour présenter les unités plus grandes qui ne peuvent pas être présentes malheureusement au Salon Nautique de Paris, notamment les privilèges, qui sont notre gamme de catamarans à voile et que l'on présente sous forme de maquettes, puisque l'acheminement jusqu'à Paris n'est pas si simple. Donc voilà, aujourd'hui, on est actuellement dans le Feeling 32, dans une menuiserie très claire, puisque c'est délérable, sachant que l'on propose l'intégralité de nos bateaux dans différentes essences de bois, donc c'est la qualité à l'iora marine et notre spécificité, donc de pouvoir proposer différentes essences de bois, que ce soit l'érable, le merisier ou le noyer, et puis différentes finitions de vernis. Donc ici, on est dans un bateau en vernis satiné, mais on propose aussi du vernis brillant. Donc bien sûr, nous sommes au Nautique pour montrer notre savoir-faire et la qualité de nos bateaux. L'année 2011 pour Aliora Marine est une année charnière, puisque nous avons cet été centralisé l'ensemble de notre activité sur notre site de la Nester, donc proche de Lorient. Cependant, on a conservé une activité sur le site des Sables d'Olonne, qui est le site historique du chantier, puisque l'on conserve en fait une activité de refit, de maintenance, et ça nous sert aussi de base de service après-vente. Donc aujourd'hui, on reçoit des bateaux, que ce soit de la gamme Feeling ou Privilège, pour se faire faire une petite beauté. Et puis, sur le site de la Nester, on a maintenant l'ensemble de nos marques, et principalement Feeling et Privilège. Et donc, il y a un mois tout juste, nous avons été repris par un nouvel actionnaire, et nous avons une nouvelle direction. Donc c'est le groupe All Group qui a repris le chantier, et qui offre de belles perspectives pour Aliora Marine. Sous-titrage Société Radio-Canada